Un rider, c'est une feuille, ou deux, ou trois, ou quatre, ça dépend des artistes, même voir plus, avec toutes les demandes pour les loges, pour la nourriture, pour l'accueil en général. Moi, c'est Lolo, je suis là depuis l'ouverture de la Sirene, donc ça fait 12 ans maintenant. Et puis, mon rôle, c'est de faire un manger pour les artistes, de gérer un peu tout ce qui est rider, les demandes artistiques au niveau alimentaire, et puis essayer de voir que tout se passe bien. Sinon, on s'adapte de plus en plus, puisqu'il y a de plus en plus de végétariens, de sans gluten. Sur des grosses productions, on a sur une résidence. Là, ils sont en création chez nous pendant une semaine, ce qu'on appelle une résidence. Donc, on les nourrit de midi et soir. Et nous, après, on leur envoie un menu qui valide en général. Et après, pour les concerts, comme je le disais tout à l'heure, on fait attention juste aux riders. Alors, il y a notre petite salade de lentilles patates douces, pickles d'oignon rouge, qui marche très très bien, tomates confites. Alors, si je devais dire un petit plat, il y a le petit poulet sucré-salé, façon un peu asiatique, champignons noirs qui marchent dans les plats chauds. Et en décès, alors là, c'est une découverte, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de gens, mais vraiment, parce que je ne suis pas là pour me vanter, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens, même l'équipe, enfin, tout le monde me dit que mes cookies double chocolat sont à tomber par terre. C'était vraiment un souvenir assez rigolo, même. Enfin, ce n'était pas du tout de rouge sur les tables, même que ce soit en nourriture ou en déco. Enfin, il fallait vraiment une artiste qui ne voulait vraiment pas de rouge à table, sauf dans la bouteille de rouge, apparemment. Alors, moi, je m'occupe de tout ce qui est restauration du public, qui est en vente au bar tous les soirs de concert. J'essaie de faire en sorte que les produits qui sont dans les sandwiches n'aient pas un gros, gros, un gros grouillon carbone. On essaye le circuit court, donc globalement, c'est quasiment à 100% végétarien. On travaille avec des fruits et des légumes de saison. Quand on ne travaille pas avec des légumes de saison, comme ce soir, on travaille avec des antipastis italiens, donc on n'achète pas de tomates en hiver. Pour le pain, on travaille avec la maison dehors, qui sont les boulangers du quartier. Et puis, pour ce qui est des buns, on travaille avec une société qui s'appelle Creative Burger, qui fait des burgers avec de la farine française, sans conservateur, sans huile de palme, et qui fabrique ses petits buns dans les Pays-de-Loire. De même que pour les alternatives végétales, on travaille avec une société qui est toute nouvelle, qui s'appelle Happy Board, qui crée des simili-carnets pour remplacer la viande. Ça reste des tarifs qui sont tout à fait raisonnables avec des produits frais et puis quand même des produits gourmands. Le public se diversifie, surtout, et il y a des attentes du côté du public en termes d'alimentation. Il y a des gens maintenant qui ont des régimes alimentaires particuliers. On essaie de faire en sorte que les recettes des sandwiches collent aussi au style de musique. Et puis, on a un petit jeu rigolo, c'est qu'on adore donner des noms de sandwiches en fonction des groupes qui passent, et puis des styles musicaux. Donc, on fait toujours des petits clins d'œil aux artistes et ça, ils apprécient fortement.